Je vais donner la parole à Jean-Paul Loire, mais juste avant je vous propose que nous puissions visionner un petit film. Nous l'avons souhaité avec Jean-Paul et Abbasia Akem, l'adjointe du quartier, parce que ce film d'abord illustre parfaitement la dynamique que nous vous avons voulu impulser à travers cette démarche novatrice que représentent les bureaux des projets. Et puis pour une deuxième raison, parce que ce film proposé par l'association Système B, qui porte depuis maintenant quasiment trois ans cette idée d'un bal à Bellevue, donne à voir une autre image des quartiers populaires que celle que l'on entend parfois et il nous a semblé que ça avait toute sa place dans notre instance. Félicité et allégresse, c'est des mots qui vont nous faire pousser les tresses, alors vas-y, branche ton ventilateur, faire augmenter la forme de ton cœur, et la vie de plus que ça nous déhancher, autour du vent polo et du coupé d'égalé. Si tu es venu jusqu'ici, ce n'est pas pour rester assis. Alors bouge ton petit de l'air, et sans faire de pas de travers, mets-toi une jolie cravate, fais de toi la reine de la salle, revêle ton plus beau sourire, et prépare-toi à séduire. Bienvenue, 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 sois le bienvenu à Bellevue, quartier de l'oralité, aux accents du monde entier. Bienvenue, bienvenue, avenue à Bellevue, ici une tour de Babel, où se pointent chaque ruelle. Que tu viennes d'ici, ou viens de là-bas, de Rio, Kaboul, par Rio, Nitsasha, polonais, breton, arabe ou chinois, fidèle du courant de la Torah, de la Bible, aux paroles du Bouddha, tu pourrais même venir, pas sur Jupiter, des profondeurs, des socios, des contrajets, d'un car sache que tu seras toujours le bienvenu, sur la piste que tu vas te faire, vu. Où ça, où ça, sur la piste que tu vas te faire, vu. Venant d'ici ou d'ailleurs, nous cherchons tous un petit bonheur, qui aiguent notre quotidien, et nous donnent sourire de canin. Faisons un pas sur le côté, un pas vers nos continuités, tournons à présent, nos demains, vers nos enfants, nos amis, nos voisins. Bienvenue, bienvenue, soyez les bienvenus à Bellevue, quartier de l'oralité, aux savoirs du monde entier. Bienvenue, 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 on n'a jamais vu, ici, pas dans les arrêts, sauf au terrain des cafés. Eh, vous prendrez bien un petit café ? Oui, et un verre d'eau. Et un verre d'eau, avec ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, ça reflète tout à fait ce qu'on veut faire dans le cadre du Bureau des Projets. On est à la fois dans l'éducation populaire, on est dans le vivre ensemble, on est dans des dynamiques de quartier, on est dans comment on fait vivre toute l'énergie des habitants. Alors, j'ai un certain nombre de subventions à vous présenter, là, aujourd'hui, donc, pour un montant total de 20 975 euros, avec 7 projets. Alors, très rapidement, donc, le Bureau des Projets, encore là, de Bellevue-Chantenay-Saint-Anne, propose 1 000 euros pour des actions de récupération d'encombrants et de mise en valeur de mobilier, à partir des encombrants, qui seront utilisés au cours de différents événements. Donc, il est proposé 1 000 euros par ce Bureau des Projets. Concernant également un autre projet, donc, sur Bellevue-Chantenay-Saint-Anne, des jeunes deux quartiers organisent, du quartier, pas deux quartiers, du quartier, organisent rue de la Tannerie à Chantenay, des animations qui permettent de faire vivre l'ensemble du secteur, et particulièrement de la place Jean-Massé. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, là aussi, l'initiative de jeunes relayée largement dans la population, avec des associations telles que Saint-Benoît-Lable, la Fabrique de Chantenay, l'Étincelle et des habitants de la rue. Également, avec, là, le Bureau des Projets de Malakoff-Saint-Donatien, qui propose 5 000 euros pour des initiatives sur la place, sur la rue, pardon, du Maréchal Joffre, qui investissent à la fois le lavomatique, les épiceries, les bars, les balcons chez l'habitant, les résidences seniors, etc. Donc, c'est une vraie implication de l'ensemble du quartier, également. Maintenant, toujours le Bureau des Projets de Malakoff-Saint-Donatien, avec l'association Les Composteurs du Bocage Nantais, qui se forment à l'autoconstruction d'une cabane de jardin en palette, avec l'appui de la ressourcerie de l'île. Ensuite, concernant le Bureau des Projets de l'île de Nantes, la jeune association Alassou des Hauts-Bans souhaite animer la pointe de l'est de l'île de Nantes, après une première journée festive réussie l'an dernier, le Fédère Habitants et l'association de Beaulieu pour organiser une grande fête de quartier fin septembre. Le Bureau des Projets de Doulon-Bautière propose 4 100 euros pour l'association Grand Place, qui participe à l'implication des quartiers dans la transformation, y compris, en tout cas, qui essaie de mobiliser les habitants sur Beaulieu-Pincec, pour le devenir de l'ancien centre commercial. Et là, c'est à travers des manifestations festives que ces propositions sont réalisées. Proposition également d'une pièce de théâtre sur les 50 ans de la maison de quartier des Dervallières, avec l'association de la CSF en particulier, pour 3 400 euros. Et puis, alors, à titre d'information, également, 16 projets, mais là, je ne vais pas tous vous les détailler, parce que ce sera un peu long, je suis désolé pour les porteurs de projets, mais vous pourrez vous référer à la fois à cette délibération et également au site de la ville, où elles sont toutes présentées. Alors, je vais en citer quelques-unes. Une fresque à l'îlot Molière, au centre-ville. Également, l'histoire africaine à travers des noms de rues, là, c'est sur le quartier de la Manu. Un repère café au restaurant Interlude à Nanterdre. Une disco-soupe avec des étudiants capseurs, là, ce sont des étudiants en colocation solidaire au Ranzais, et l' inauguration de l'arbre à livre, place du Muganantais, à Nantes-Sud. Voilà, alors, au total, pour l'année 2017, on est rendu à 20 975 euros en régie d'avance et 65 526 euros en subvention. Je vous remercie. Merci. Madame Garnier. Oui, merci, Madame le maire. D'abord, saluer la réalisation de ce joli petit film en forme de flashmob. On a bien regardé, on n'a pas vu M. Bollot danser, mais on espère qu'il sera présent sur le flashmob du quartier Nantes-Nord, peut-être, à une occasion ultérieure. Sur le bureau des projets, ce qu'a présenté Jean-Paul Huard à l'instant, il y a beaucoup d'initiatives, très riches, très diverses, qui nous semblent souvent intéressantes. Simplement, pour certaines d'entre elles, on constate qu'on retrouve des associations qui sont, pour d'autres projets ou d'autres actions, déjà soutenues par la ville. Donc, voilà, je m'interrogeais simplement sur ce schéma et on se demandait si on ne s'éloignait pas un peu dans certains cas. Je pense par exemple à la FEV, qui fait par ailleurs un travail qu'on ne conteste absolument pas, à destination des jeunes. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu lorsqu'on retrouve des associations qui sont déjà soutenues par la ville pour d'autres types d'actions, de l'esprit et de la vocation initiale du bureau des projets ? Je vais bien répondre à Madame Garnier, concernant des associations déjà subventionnées. Effectivement, un certain nombre d'associations sont là comme support, y compris pour la mobilisation de personnes dans les différents quartiers. Et un certain nombre de collectifs, d'habitants, n'ont pas forcément de structure juridique pour pouvoir recevoir des subventions. Et souvent, elles peuvent s'appuyer sur des associations qu'on peut appeler des associations ressources. Ou alors, ça c'est un cas de figure, ou alors il y a également des associations qui mènent des projets et qui ne s'intéressent pas forcément à l'ensemble du quartier. Et des habitants du quartier en profitent pour inscrire ce projet dans l'ensemble de la dynamique du quartier. Et là, ça crée tout autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement centré sur des adhérents et sur l'association elle-même, mais là, on est centré sur l'implication des gens du quartier. Et je peux vous dire qu'on y veille, mais d'abord, les habitants qui sont dans les comités d'animation des bureaux des projets, ils veillent très très fort. Très souvent d'ailleurs, c'est même une vraie difficulté pour une association qui est déjà financée, parce que les habitants disent « vous êtes déjà financés, on ne veut pas vous financer encore ». Et c'est eux qui décident à un moment de subventionner quand même, parce qu'ils considèrent qu'il y a une vraie dynamique de quartier, il y a un vrai plus. Et donc on essaie justement de ne pas opposer les associations déjà subventionnées et les collectifs d'habitants non organisés. Mais ça ne fonctionne pas trop mal, je peux même dire que j'avais peur à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé. Il y a quelquefois des blocages en direction d'associations déjà subventionnées, et il a fallu, de la part des habitants, regarder les choses un peu autrement, sans que nous on intervienne. Parce qu'ils constatent qu'effectivement, malgré le regard qu'ils peuvent avoir sur certaines associations, c'est un vrai plus pour le quartier, dans la mesure où ils s'impliquent, où ils proposent un enrichissement avec les différents autres partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada